Le premier thème de notre série de webinaires est la Chine. Où se trouve la Chine aujourd'hui ? Où va-t-elle ? Et quel est l'acte de cette conjoncture et de ses perspectives chinoises sur le reste du monde ? La Chine est-elle vraiment sortie d'affaires, première touchée, première à s'en sortir ? Est-ce que la crise sanitaire que nous continuons à vivre a changé en profondeur à la fois le système économique chinois, le système économique du reste du monde ? On parle de démondialisation, est-ce que ce terme est approprié ? Qu'est-ce que ce terme peut recouvrir ? Comment la France, l'Europe peuvent-ils se positionner ou se préparer à se positionner dans ce nouveau monde ? Un nouveau monde où l'on voit aujourd'hui que les États, les identités nationales, les critiques du multilatéralisme, l'emportent souvent sur la coopération internationale, même si celle-ci ne fait pas défaut. Voilà une série de questions que chacun se pose et que l'on va poser à nos quatre intervenants, qui sont, de par leur expérience, particulièrement bien placés pour nous éclairer. La première personnalité est Jean-Pierre Raffarin, j'hésite toujours à le présenter parce que je serai superflu dans ma présentation. Il est le président de la Fondation Prospective et Innovation, ancien Premier ministre, président de la région Poitou-Charentes et de la Commission des Affaires étrangères et de défense du Sénat. Son expérience, à la fois nationale et internationale, est très étendue. Aujourd'hui, il est également représentant spécial du gouvernement français pour les relations économiques avec la Chine. Nous avons André Tcheng. André Tcheng, qui va nous rejoindre, qui est polytechnicien, qui a été professeur, et qui, depuis de longues années maintenant, vit en Chine à la tête d'une entreprise de conseil qui aide les entreprises, notamment françaises, à s'implanter sur le marché chinois. André Tcheng est un observateur et un acteur très avisé de la Chine. Il est aussi vice-président du comité France-Chine et c'est lui qui, chaque année, clôture par un trait d'humour et un trait d'esprit notre forum du Futuroscope. Jean-Paul Bedbez est un économiste célèbre. Il est passé par l'université, par la banque, où il a dirigé dans deux établissements différents les services économiques. Et ensuite, il a fait du conseil à un certain nombre de sociétés françaises ou internationales. et il a une expérience internationale extrêmement vaste. Et un peu comme André Tcheng, il s'est allié à la fois la science, la clarté et l'humour en matière d'économie, ce qui n'est pas toujours le cas de ses collègues. Enfin, il y a du mal en leur absence, c'est toujours plaisir à Jean-Paul. Enfin, Thierry de la Tour d'Arthez, Thierry de la Tour d'Arthez dirige la société SEB. Il préside également le nouvel institut franco-chinois de Lyon. Il a une grande expérience industrielle, notamment en Chine, où SEB compte sept usines, dont une à Wuhan, mais il a des usines également en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Europe et dans une partie de l'Asie. Donc, l'expérience chinoise est une expérience mondiale qui lui permet de porter un regard intéressant sur la diversité des réponses à la crise sanitaire que nous connaissons. Voilà donc nos quatre personnalités. Nous allons procéder de la manière suivante. Donc, je vais demander à chacune de ces personnalités, sur un point particulier, de faire part de leur point de vue. Ensuite, nous aurons un débat, débat entre les intervenants et l'animateur, et débat entre eux et les participants grâce aux questions que vous pouvez poser par écrit et que je vais exploiter au cours de l'heure qui vient. Ma première question sera à Jean-Pierre Raffarin. La crise du Covid-19 intervient dans un contexte mondial très délicat. Nous étions et nous sommes toujours dans une période de tensions très fortes entre les États-Unis et la Chine, avec une guerre commerciale plus ou moins généralisée et naturellement un ralentissement du commerce et de l'économie qui frappe l'ensemble de la planète. Avec aussi une Europe qui, ces derniers mois, avant la crise et même depuis, traverse des difficultés, difficultés de cohésion et difficultés d'existence sur la scène internationale. Quand vous étiez Premier ministre, vous avez connu la crise du SRAS. Cela permet aussi des éléments de comparaison un peu plus lointains. Ma première question, c'est de brosser le tableau dans lequel nous nous trouvons depuis quelques mois ou quelques trimestres. Et quel est votre regard sur la situation actuelle ? Est-ce que vous y voyez une rupture profonde, une accélération de certaines descendances ? Ou on peut imaginer, comme certains le disent, que finalement, le jour d'après sera le même que le jour d'avant, mais en pire. Bonjour à tous. Pardonnez un peu le rythme rapide qu'on va donner à ces discussions parce qu'on est plusieurs orateurs. Je remercie tous les participants et je voudrais dire que la complexité des choses est très grande. Mais dans ce type de débat, il faut qu'on frotte nos cervelles avec énergie parce qu'au fond, on est dans une situation complètement nouvelle qu'on n'a jamais connue dans le passé et pour lesquelles les lignes d'avenir sont très incertaines. Moi, je pars pour répondre à la question de deux points de vue qu'il faut, je crois, intégrer. D'abord, le paradoxe chinois, c'est ma grande thèse, mais il se révèle encore plus aujourd'hui, c'est-à-dire attention de ne pas faire rentrer la Chine dans une case. La Chine ne rentre jamais dans une case. Elle est dans plusieurs cases à la fois. Quand on compare avec le SRAS, le SRAS, c'est plusieurs mois qui ont été nécessaires pour que la crise soit reconnue et affrontée. Là, on parle de semaines. On a eu une différence de mobilisation assez extraordinaire. Donc, à la fois, on trouve que ça a été long, mais en même temps, ça a été beaucoup plus rapide que précédemment. Et ce paradoxe-là, on le voit tout le temps et on le verra tout le temps. D'abord, quand un pays comme les États-Unis ou comme les pays européens est touché par cette crise, tout le pays est touché. En Chine, ce n'est pas le cas. En Chine, des territoires ont été touchés, mais il y a toujours eu des activités. La Chine ne s'est pas complètement paralysée, comme on le voit aujourd'hui, d'un certain nombre d'autres pays, notamment occidentaux. Et donc, soyons très attentifs à cette situation qui fait que la Chine était à la fois en première ligne, comme le disait Serge tout à l'heure, et en même temps, première ligne de la crise, mais première ligne de l'après-crise. Dans ces circonstances-là, il faut être prudent dans toutes les analyses que nous devons développer. Et je suis très heureux qu'on puisse avoir ce débat, et non seulement d'avoir la vision macroéconomique des choses, mais aussi d'avoir la vision de l'entreprise. Et l'exemple de Seb, cher Thierry, est très important, parce que vous êtes en contact avec les consommateurs, et donc avec des réactions et des relations sociales profondes. Première idée, donc prudence. Et je vois beaucoup de gens qui, aujourd'hui, découvrent finalement que la Chine est devenue la première puissance économique en parité de pouvoir d'achat, déjà depuis 2014. Et donc, on a l'air de s'étonner que nous sommes dépendants de la Chine. Oui, nous sommes en grande partie dépendants de la Chine. On pourrait d'ailleurs s'interroger aussi de la dépendance de la Chine vis-à-vis de l'Europe sur un certain nombre de productions. Et donc là, je pense qu'il faut mettre un peu d'esprit ouvert sur ces questions. Deuxième idée de base, c'est que sous ces paradoxes, on voit qu'on est face à une pandémie mondiale avec des stratégies nationales. Et donc là, il y a un paradoxe qui est posé en Chine comme ailleurs, où on voit finalement que, contrairement à ce qui s'était passé en 2008, il n'y a pas de leadership mondial pour organiser la lutte contre le virus. Chacun mène sa lutte et au fond, chacun a sa vision nationale. C'est assez préoccupant. Naturellement, c'est en grande partie poussé par le président américain qui a transformé progressivement l'América First en un America alone. Mais c'est vrai dans tous les pays et on voit aujourd'hui que non seulement les uns et les autres ont une vision nationale dans la lutte contre le virus, mais également une vision nationale dans la diplomatie qui l'accompagne. On voit la diplomatie des masques avec la Chine. On voit que la Russie envoie son avion à Washington pour distribuer des masques. On voit que les Cubains, on voit que les uns et les autres font une diplomatie qui est une diplomatie qui sert des intérêts nationaux et non pas qui monte un dispositif de gouvernance mondiale. On voit bien là qu'il y a une forme d'impuissance de la gouvernance mondiale sur cette crise qui est un problème très important. Et je termine cet exposé initial en disant que ce qui me préoccupe aujourd'hui beaucoup, c'est qu'on pouvait penser que la tension entre les États-Unis et la Chine pourrait, avec cette crise, trouver au contraire un apaisement parce qu'il fallait ensemble lutter. Mais finalement, ce que nous constatons, c'est qu'il y a une accélération des tensions et qu'on va vivre durablement avec cette tension entre la Chine et les États-Unis. Il en revient clairement dans ce que nous avons souvent évoqué, le piège de Thucydide, où finalement le numéro 1 n'accepte pas la montée du numéro 2 et le numéro 2 envisage toujours de prendre la place du numéro 1, qui fait que le numéro 1 et le numéro 2 sont structurellement en bagarre. Et tout ceci conduit aujourd'hui à nous mettre, nous, Européens, qui sommes dans une position très divisée, globalement, dans un rôle de balle de ping-pong où on reçoit des coups de raquettes, un coup des États-Unis, l'autre coup de la Chine et que finalement, notre destin est assez tragique si nous sortons d'histoire. Donc ça, moi je pense que c'est ça un peu la question aujourd'hui. Comment on rebâtit une gouvernance mondiale ? Comment on construit avec la Chine et avec les États-Unis des relations diplomatiques qui soient des relations qui ont une ambition sur une gouvernance mondiale, sachant que nous avons des sujets qui sont devant nous et qui sont très lourds ? Je pense à la question africaine et à un certain nombre d'autres sujets. Donc ce qui me paraît dangereux, c'est cette accélération des tensions, accélération des propagandes et qui nous éloignent de l'espace qui peut être un espace de solution, c'est-à-dire un espace de coopération. Au fond, cette crise-là met la coopération internationale en grande difficulté et un retour aux égoïsmes, ce qui nous éloigne, je crois, du progrès. Merci à vous. Merci beaucoup Jean-Pierre. Je vois qu'André Tcheng a pu nous rejoindre. Bonjour André. J'ai présenté en quelques mots toutes les raisons qui font que votre présence cet après-midi sur le web est particulièrement bienvenue à la fois la culture française, la culture chinoise, la présence en Chine, le travail au plus près avec les entreprises françaises et chinoises, aussi avec les autorités. André, plusieurs questions. Comme on dit, la Chine est entrée la première et elle est sortie la première. Est-ce que cette sortie aujourd'hui sur l'appareil économique est bien établie, bien arrimée ? On peut observer que la sortie de la Chine de la crise sanitaire s'est faite finalement, bien sûr avec des mesures difficiles, mais avec des résultats. Et vous pourriez nous expliquer un peu très rapidement comment vous voyez cette différence entre la Chine, ses voisins et le reste du monde. Et nous serions également très désireux de vous entendre pour nous dire où en est effectivement la Chine et à court terme, quel chemin elle va emprunter, à la fois en termes de politique nationale, que ce soit politique industrielle, politique sociale, politique financière, et en termes de relations avec le reste du monde. Et tout ceci, naturellement, dans un laps de temps très contraint. Merci, André. Merci Serge. Écoutez, est-ce que vous pouvez envoyer, parce que j'ai préparé juste une planche, est-ce qu'il est possible de la voir ? Parce que je voudrais commencer par cela. Voilà, si on peut le... Voilà, merci. Voilà le partage d'écran. Voilà le partage d'écran, merci. Alors, oui, je voulais partir de cette planche que j'ai réalisée aujourd'hui, parce que je pense qu'il est important que je vous montre d'abord comment on voit les choses à partir de Chine et comment finalement on fait attention à des éléments qui, j'ai l'impression, échappent un peu à vous qui êtes en Europe. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les statistiques du Covid, enfin, les statistiques malheureuses du Covid, et j'ai en fait séparé deux zones. La zone que j'appelle la zone Europe plus Amérique, et la zone que j'appelle Asie du Sud, du Sud-Est et de l'Est, plus l'Australie, si vous voulez. Et alors, dans ce tableau, vous voyez qu'il y a deux parties. Il y a une première partie où j'ai mis les grands pays, et une seconde partie où j'ai mis les petits pays. Alors, je ne vais pas les commenter entièrement, mais je voulais juste attirer votre attention sur deux exemples que je vais prendre. Si vous regardez les chiffres du Japon, vous voyez, j'ai mis dans la première colonne, il y a le nom du pays, il y a la population ensuite, le nombre de cas officiellement reconnus et le nombre de décès. Et alors, on se rend compte, si on prend les grands pays, je voudrais comparer deux pays. Alors, j'ai délibérément écarté la Chine pour éviter toute polémique sur les nombres, et je prendrais deux pays qui sont le Japon et l'Allemagne. Vous savez, le Japon en population, c'est une fois et demie de l'Allemagne. Eh bien, quand vous regardez le nombre de cas et le nombre de Japon, c'est 20 fois moins que l'Allemagne. Alors, si je prends maintenant les petits pays, on s'aperçoit que si on prend l'Australie, par exemple, l'Australie, c'est à peu près, c'est un petit peu moins que la population du Bénédux. Eh bien, si vous regardez le nombre de cas, vous vous rendez compte que l'Australie, c'est 10 fois moins de cas, et c'est 100 fois moins de morts que le Bénédux. Donc, je ne donne pas d'explication, ce n'est pas ma spécialité, mais je voulais d'abord attirer votre attention là-dessus, c'est qu'on voit qu'il y a vraiment un écart considérable entre le premier groupe de pays et le second groupe de pays. Alors, je vais maintenant revenir à la Chine, on peut enlever cette planche, donc voilà, on peut revenir un peu à la Chine. Alors, je voudrais effectivement expliquer qu'actuellement, la Chine est en train de sortir de la crise et la situation de la Chine, que l'on pensait tout à fait catastrophique, parce qu'effectivement, comme l'a rappelé le Premier ministre tout à l'heure, la Chine a traversé une période très difficile avec un conflit commercial Chine-États-Unis qui a été très fort, avec une année 2019 qui a été marquée quand même par beaucoup d'événements très néfastes pour la Chine. Parlons par exemple des événements de Hong Kong, enfin, il y a toute une série d'éléments qui étaient faits, avec une croissance dont tout le monde a bien expliqué que c'était la plus faible de ces 30 dernières années. Donc, on s'est demandé si au fond, ce coronavirus n'allait pas apporter un peu le coup de grâce à cette économie et même aux pouvoirs politiques chinois. Et bien, on se rend compte que finalement, la situation est moins catastrophique, on ne le pense, et le paradoxe, et j'en prends le titre de l'ouvrage de M. Raffarin, le paradoxe, c'est que finalement, la force de la Chine, en fait, repose sur ses faiblesses actuellement. Alors, c'est un paradoxe sur lequel je voudrais simplement donner quelques exemples et quelques explications. Vous savez qu'une des faiblesses de la Chine, c'est le poids des sociétés d'État, puisque les sociétés d'État représentent encore pas loin de 40% de la valeur ajoutée économique en Chine et disons de manière générale que les sociétés d'État ce sont des sociétés qui ne sont pas extrêmement performantes. Eh bien, il se trouve que là, avec cette crise, les sociétés d'État ont joué un rôle d'abord des sciences sociales puisqu'elles n'ont pas licencié, elles ont continué à payer leurs employés, c'est-à-dire qu'il y a une partie des gens qui n'ont pas souffert en termes de revenus de cette crise. Autre élément, nous savons que la structure de la population chinoise est une structure encore archaïque, c'est-à-dire avec beaucoup de gens qui vivent à la campagne, évaluons à peu près à la moitié de la population chinoise, la campagne, et il se trouve qu'on s'est rendu compte que cette maladie, cette épidémie, n'a pas du tout touché les campagnes chinoises. Donc le fait qu'il y ait beaucoup de gens à la campagne, ça a permis de mettre à l'abri, finalement, une bonne partie de la population chinoise. On sait aussi que la Chine souffre d'un déficit de protection sociale, que ce soit pour les retraites ou pour que ce soit l'assurance maladie. Une des conséquences de cet état de fait, c'est que la Chine est aussi le pays au monde qui a le plus d'épargne, d'épargne privée en particulier. Ce qui différencie beaucoup la situation des États-Unis, où les États-Unis et les Américains sont beaucoup plus riches, mais beaucoup d'Américains n'ont absolument pas d'épargne. Cette épargne chinoise, une épargne de précaution, s'avère extrêmement utile dans ce genre de situation. Je donnerai un dernier exemple. Un exemple, c'est le côté aussi archaïque de la distribution chinoise. La Chine n'avait pas de supermarché, pas d'hypermarché, ce qui a fait que pendant un certain temps, Carrefour d'ailleurs, a beaucoup prospéré en Chine. Mais cette arriération de la distribution chinoise a fait que la Chine a beaucoup plus développé le e-commerce. Et actuellement, la Chine est le pays au monde où le e-commerce a la part la plus importante en distribution, ce qui évidemment, avec ce genre de crise, est un élément quand même, j'allais dire, positif. Donc, la conclusion provisoire que je tirais, c'est que la Chine tire finalement une bonne partie de sa résilience, de ses faiblesses et de son arriération. Alors, tout ceci signifie que la Chine est finalement assez bien résistée, je dirais, à cette épidémie. Alors, il ne faut pas non plus tracer un tableau tout à fait idyllique, parce que ce n'est pas vrai, il y a beaucoup de problèmes. Je citerai le problème d'entreprises privées. Les prises privées sont extrêmement dynamiques, sont extrêmement nombreuses, surtout des petites et des très petites entreprises sont extrêmement dynamiques et ces entreprises, évidemment, souffrent énormément. Et il ne faut pas oublier non plus tout le côté, toute la partie de l'économie chinoise qui exporte et qui, elle, a été aussi beaucoup touchée, notamment par l'effondrement des marchés internationaux. Mais il n'empêche que si on fait un peu la synthèse entre ces deux éléments, on se rend compte que la situation chinoise, comme je l'ai dit tout à l'heure, est difficile, mais n'est pas catastrophique. Et alors, on en voit l'écho, on en voit la, je dirais, une des conséquences qui est que, finalement, la Chine peut se permettre de ne pas mettre en place un plan de relance massif comme celui qu'on a connu lors de la crise de 2008. Il faut rappeler qu'en 2009, la Chine avait été le premier pays, enfin, lors de la crise de 2008-2009, a été le premier pays à lancer un plan de relance massif, c'était 4 milliards de yuans, ce qui correspondait à l'époque à un peu plus de 600 milliards de dollars. Donc, ce plan de relance avait permis, effectivement, de limiter le chômage, mais en même temps, ça avait considérablement accru l'endettement en Chine. Et cette fois-ci, on se rend compte que le gouvernement chinois n'est pas du tout en train de prendre ce type de mesures. Donc, il va faire une relance sélective et une relance qui va passer autant par la consommation que par les investissements, par toute une série de mesures qui sont prises, mais qui n'ont pas du tout le caractère massif qu'on a connu en 2009. Alors, et puis, une question se pose, c'est la question de l'exportation, que j'avais citée aussi tout à l'heure. Et c'est là que je voudrais revenir à ma planche de départ, où j'avais séparé justement, je dirais, ces pays de l'Australasie, de l'Europe Amérique, enfin dans cette segmentation que j'avais faite, parce qu'on se rend compte finalement que si on prend les pays qui en sont le mieux tirés et qui sont en train de sortir de la crise, eh bien, on se rend compte que finalement, ça correspond à peu près exactement à une initiative chinoise qui avait été prise et qu'on avait un peu oubliée, qu'on appelait le RCEP. Je me rappelle, le RCEP, c'est le Regional Comprehensive Economic Partnership. Et si vous vous rappelez, c'était une initiative qu'avait prise la Chine pour s'opposer, enfin, pour contrecarrer un peu, justement, la politique des États-Unis qui, à l'époque de Barack Obama, avait mis en place le TPP, le Trans-Pacific Partnership. Donc la Chine avait développé le RCEP, qui avait eu beaucoup moins de succès parce qu'il était moins ambitieux. Enfin, c'était un projet de zone de libre-échange. Mais ce qui est très intéressant, c'est de constater que le TPP, maintenant, a disparu, puisque Donald Trump, en arrivant, a sorti les États-Unis des TPP. Et en revanche, le RCEP, qui regroupe les dix pays d'Asie du Sud-Est, enfin, les dix pays de l'Asean, plus la Chine, le Japon, la Corée, plus l'Australie et la Nouvelle-Zélande, ça représente quinze pays. Et ces quinze pays du RCEP sont précisément les quinze pays dont je parlais tout à l'heure et qui sont les pays qui sont le moins impactés par le coronavirus. Donc on constate qu'il va y avoir une zone sur laquelle il y a une possibilité d'accords de libre-échange, zone qui représente quinze pays avec une population de deux milliards d'habitants et qui précisément est la zone qui est en train de sortir la première de cette crise sanitaire. Donc je crois que c'est quelque chose où il y a une possibilité qui me paraît assez forte pour que la Chine veuille relancer cette zone de libre-échange, ce qui aurait évidemment un impact très très important sur la conjoncture mondiale. Merci beaucoup André. Ceci me permet de faire la transition avec Jean-Paul Bedbez. Jean-Paul Bedbez est un des spécialistes de la géographie économique mondiale, donc l'évolution, la comparaison des différents systèmes économiques, des grandes économies américaines, européennes, chinoises, asiatiques. On voit bien, comme l'a dit Jean-Pierre Raffarin, que le moment n'est pas le moment de l'unité internationale, qu'il n'y a pas d'apaisement, qu'il y a même une accentuation des tensions, que les comportements économiques en Asie plus généralement sont beaucoup plus positifs que dans le reste du monde et que les écarts de taux de croissance, même si c'est un niveau plus bas, vont peut-être se croiser. Comment, Jean-Paul, vous voyez cette tectonique, cette dynamique des économies mondiales et est-ce que les rapports de force qui préexistaient à la crise sanitaire seront profondément changés du fait de cette crise ? Bonjour. Effectivement, les tensions que nous avons entre plaques n'aident pas. De point de vue économique, en général, j'ai eu une série de mots. Le premier mot, c'est crise systémique. C'est-à-dire que dans un pays, quand arrive une crise sanitaire, elle atteint l'offre et la demande. L'offre baisse parce que les gens sont confinés, par exemple, parce que les gens quittent l'entreprise. La demande baisse parce que les gens sont confinés, parce qu'aussi ils ont moins de revenus et parce qu'aussi ils sont inquiets. Et donc, nous sommes partout, dans tous les pays, dans une crise de l'offre et de la demande. Et la façon est, comment faisons-nous faisons-nous pour éviter qu'il y ait un effondrement conjoint de l'offre et de la demande ? Pour ça, vous avez là les dépenses budgétaires, en particulier l'État dit « je vais aider les entreprises, je vais aider les ménages avec du travail, avec du chômage partiel, et donc je m'occupe de l'offre. » Mais en aidant également le chômage partiel, je m'occupe de la demande. Et à côté de ces politiques budgétaires, il y a la politique monétaire, « je vais aider les entreprises, les grandes, les petites et les moyennes. » Donc, chaque fois que nous avons une crise de cette nature, elle atteint l'offre et la demande et elle se résout par la politique budgétaire et la politique monétaire. Et ces deux éléments-là convergent avec une politique des banques centrales qui en fait font crédit aux banques et soutiennent les banques et pour une partie aussi rachètent les déficits budgétaires. Donc on est bien offre-demande les deux, la politique budgétaire et la politique monétaire. Pourquoi ? Il faut arrêter ça parce qu'autrement, on a un trou sans fond. Le trou sans fond, c'est la dépression. Le trou sans fond, c'est la déflation. C'est-à-dire que les prix baissent. Donc il faut partout fonctionner. Donc là, vous avez une plaque, un pays. Maintenant, passons à la zone euro. En zone euro, on pourrait dire que cette crise-là est une crise symétrique. C'est-à-dire qu'elle touche tout le monde. Ça n'est pas comme la sécheresse qui touchait les paysans. Donc ça touche tout le monde. Ça veut dire que tout le monde est atteint et que tout le monde doit être aidé de manière semblable. Autrement dit, ce n'est pas parce que vous êtes au nord ou au sud ou à l'est ou à l'ouest. Il faut aider, évidemment, l'Italie et l'Espagne. Il faut aider aussi les autres pays. L'Allemagne également est en train de souffrir. Donc il faut aider tout le monde et ne pas avoir des logiques en quelque sorte passées. Quand vous êtes maintenant à la troisième plaque qui est la plaque américaine, on se rend compte que la réaction de la demande de l'offre est extrême. Par rapport à ce que disait André, la réaction violente de l'emploi a été énorme. Et on a vu à l'heure actuelle, on est parti, on aura tout à l'heure les chiffres sur l'évolution du chômage, mais on est parti sur les taux de chômage à 10% ou 15% au minimum. C'est-à-dire que l'on est reparti aujourd'hui en trois mois au chiffre de l'après-crise de 2008. Autrement dit, on a fait en trois mois, on a rebroussé le chemin de 10 ans. Et donc on a aux États-Unis une réaction hyper violente de la demande et de l'offre. C'est pour ça que la reprise américaine est plus lente, plus compliquée. C'est pour ça que Trump est nerveux parce qu'il voit bien que chez lui, ça part plus lentement, plus difficilement qu'ailleurs. Entre autres, il y a des problèmes politiques entre les États et autres, mais fondamentalement, il y a eu une hyper-réaction de la demande et de l'offre dans son pays par rapport chez nous en Europe à quelque chose qui est quand même au niveau national assez cohérent, insuffisant au niveau européen mais assez cohérent au niveau national et dans le cas chinois, a priori, avec ce que dit André, de manière correcte parce que ça a été de certaine manière limité. Donc par rapport à ça, je continue deux choses et comment vont évoluer ces plaques et comment arrivent. Le problème que nous avons, c'est que cette crise que nous avons, cette pandémie arrive, comme disait tout à l'heure Jean-Pierre Raffarin, en plein milieu de la guerre américano-chinoise. Et cette guerre américano-chinoise ne s'est pas apaisée. Le piège du Cidide entre Sparte et Athènes n'a pas conduit à la paix entre Sparte et Athènes. Au contraire, et d'une certaine manière, ce qui se passe, c'est que les États-Unis sont à leur actuel plus atteintes du point de vue économique et financier que la Chine, ce qui évidemment les irrite particulièrement, c'est pour ça qu'ils veulent prendre plus de risques en ouvrant de manière, à mon avis, précipitée. Et donc, on a bien aujourd'hui ce problème-là et qu'est-ce que jouent à l'heure actuelle les États-Unis ? Nous sommes la première puissance du compte et nous avons le dollar. Et le dollar, c'est ce qu'il y a de mieux et de plus. Donc, voilà l'histoire. Donc, je résume. Offre et demande, tous les deux sont atteints. Il faut évidemment empêcher par l'hypothèque budgétaire, l'hypothèque monétaire que ça s'effondre. Ça se fait dans un pays, en théorie. Ça se fait en zone euro par pays et pas assez dans le zone euro. Ça se fait pas bien aux États-Unis parce que la réaction est extrême. Bien sûr, les États-Unis font ça, mais ils font plus de politique monétaire à l'heure actuelle que de politique budgétaire parce que de politique monétaire, c'est plus facile à faire que de politique budgétaire pour des raisons politiques. Il y a également des éléments d'interrogation parce que la réaction des entreprises américaines a été beaucoup plus violente que celle des entreprises européennes et que celle des entreprises chinoises. Et donc, on a bien ce processus-là qui est, à la fête, le guerre économique des grandes monnaies. Et à la fin des femmes, on a trois monnaies qui se bataillent. On a le yuan qui peut se sortir d'affaires. On a le dollar qui est mis en avant et on a la zone euro qui fait son possible avec l'euro. Donc, voilà l'enjeu. Ce qui fait juste un dernier mot. Quand vous dites, quand André parlait de sortie et autres, pour les économistes, sortie, pas encore. Et donc, le mot des économistes aujourd'hui, c'est incertitude. Incertitude sur la sortie, incertitude sur les délais, incertitude sur les prix. Et bien entendu, il y a des gens qui disent qui paiera. Alors à gauche, on dit, ce seront les riches qui vont payer. Simplement, ils sont quand même moins riches qu'avant. Franchement, moins riches qu'avant. Et si vous dites aujourd'hui, dans une situation dépressive, il faut que les riches payent, alors là, vous avez trouvé la solution pour que la dépression soit encore plus forte. Donc, on a bien un problème économique, un problème politique qui devrait se résoudre en fait par plus d'unité et plus de coopération. aujourd'hui, c'est l'inverse qui se produit et il n'est pas nécessaire d'être désespéré dans le site de ça actuel. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Paul. Donc, Thierry de la Tour d'Artais, j'ai rappelé tout à l'heure que vous aviez pas moins de sept usines en Chine, dont une à Wuhan, à l'épicentre du virus, que vous en avez par ailleurs dans toutes les parties du monde. Donc, en tant qu'industriel français installé en Chine, comment vous avez, vous, traversé cette zone et quels sont les enseignements que vous pouvez en tirer en termes de stratégie peut-être de la société et comment, à partir de la conjoncture actuelle, vous pouvez imaginer les lendemains en Chine et dans les autres pays où vous êtes implanté. Bien, je vais effectivement vous ramener sur Terre, vous parler d'industrie et d'usines et de consommation, mais, écoutez, comment est-ce qu'on a vécu la Chine quand on regarde un petit peu maintenant avec un peu de recul ? Moi, ce qui m'a sans doute frappé, c'est qu'on a commencé à parler du coronavirus vers la mi-janvier en Chine et dès le 23 janvier de mémoire, Wuhan, qui était, vous l'avez rappelé, l'épicentre de l'épidémie, a été fermé, pardonnez-moi, sur les papes de coronavirus, je vous rassure, mais le Wuhan a été fermé, nos usines ont bien sûr été fermées, la population confinée, puis ensuite, mais très vite, c'est toute la province du Roubaix qui a été fermée et ensuite, les grandes villes. Jean-Pierre et André ont rappelé effectivement, il y a beaucoup de zones rurales qui ont été beaucoup moins infectées, mais ce qu'on peut dire quand même, c'est que tous les centres urbains importants et là où il y a beaucoup d'industries ont été finalement assez rapidement tous touchés avec des mesures très fortes de confinement de la population, de fermeture de tous les sites industriels, de fermeture de quasiment tous les commerces, c'était quelques commerces alimentaires, mais vraiment très peu, arrêt des transports en commun, mesures draconiennes pour éviter les transferts, on voyait des petites villes dont l'accès était complètement interdit, même l'accès à Hanzhou, nous sommes basés dans le Jaijiang, les autoroutes étaient barrés pour empêcher la circulation, des mesures extrêmement fortes avec des contrôles grâce à la reconnaissance faciale ou au tracking de géolocalisation, donc un confinement extrêmement fort et global et qui a duré quelques semaines en dehors de Wuhan, puisqu'en fait on a pu reprendre l'activité industrielle qui avait été arrêtée vers le 23, je voulais dire, donc mettons le 30 dans les autres provinces, on a repris dès le 10 ou 24 février et puis beaucoup plus tard bien sûr à Wuhan puisque notre usine n'a rouvert que début avril, donc on voit un temps beaucoup plus long. Mais fondamentalement pour ce qu'on peut dire, c'est un confinement extrêmement rigide et rigoureux et qui a permis assez rapidement un redémarrage de la consommation puisqu'aujourd'hui on peut dire que la consommation, les magasins sont de nouveau ouverts en grande partie mais je rappelle que tout n'est pas encore ouvert en Chine, les écoles primaires sont toujours fermées, les restaurants ont ouvert il n'y a pas si longtemps donc il y a un déconfinement si je peux dire très progressif y compris au niveau des entreprises mais y compris au niveau de la population. Donc une situation qui voit aujourd'hui une reprise de la consommation avec un phénomène évident et qui est tout à fait compréhensible c'est un redémarrage très fort des ventes online donc notamment à travers les deux grands acteurs chinois que sont Alibaba et Tencent et puis d'autres qui ont aussi une partie de leur business en online et en fait un redémarrage très lent du modèle offline parce que les personnes les Chinois qui ont été confinés ont encore un peu de réticence à aller dans des magasins donc en tout cas ce qu'on peut dire c'est qu'aujourd'hui on voit une Chine qui a redémarré la consommation n'est peut-être pas encore au même niveau que l'année dernière mais ça progresse chaque semaine et on pense déjà aux grandes manifestations commerciales qui vont arriver notamment ce que les Chinois appellent le 618 qui est le 18 juin qui est une grande ballerie notamment sur internet qui fait un peu le pendant du 11-11 donc on sent qu'il y a quand même une reprise de la consommation je pense qu'elle sera évidemment différente selon les produits sans doute plus rapide dans les produits comme les nôtres où le prix moyen est très bas plus lent dans d'autres secteurs comme l'automobile du fait du prix moyen voilà ce qu'on peut dire sur la Chine sur l'Europe nous en sommes encore au moment des usines arrêtées du confinement on voit comme en Chine que le seul business qui reste encore notamment dans beaucoup de pays c'est internet et bien sûr les hypermarchés qui sont ouverts du fait de la partie alimentaire mais je pense que ça aussi durera j'espère que ça redémarrera en Europe comme ça a plus redémarré en Chine je voudrais juste dire un mot sur les Etats-Unis qui ne sont effectivement pas très infectés et je pense que tant Jean-Paul Belbes qu'André Tcheng ont bien rappelé deux phénomènes qui me paraissent très importants c'est effectivement le taux d'épargne qui protège en Chine quand même beaucoup le chinois est sans doute le plus grand épargnant au monde et à l'inverse les Etats-Unis certainement les moins donc beaucoup plus de la consommation est affectée immédiatement mais je voudrais rajouter également la législation sociale je prends un exemple vécu nous avons plusieurs sites de production en Chine et il n'y a pas chômage partiel pardon aux Etats-Unis il n'y a pas chômage partiel aux Etats-Unis et on n'a pas d'autre solution que de mettre les gens au chômage donc Jean-Paul Belbes le rappelait augmentation du taux de chômage très important parce que les entreprises qui arrêtent même temporairement doivent mettre leurs salariés au chômage et donc ça crée évidemment un choc encore plus important qu'en Europe par exemple nous avons quand même dans beaucoup de pays des systèmes de protection sociale qui permettent aux gens de voir leur revenu quasiment demeurer au même niveau ou baisser moins donc voilà ce que je peux peut-être dire en première phase de cette conférence Merci beaucoup Nous commençons à avoir quelques questions pour repartir sur le confinement extrêmement strict qui a certainement permis d'enrayer d'entraver la propagation il y a une question sur le tableau qu'a présenté André de son point de vue quelles sont les principales causes de cette différence entre l'Asie Europe et les Etats-Unis parce que le confinement strict appliqué en Chine c'est une formule qui n'a pas été appliquée partout en Asie et néanmoins on voit des taux de contamination et de décès qui sont bien inférieurs à ceux qu'on observe en Europe ou aux Etats-Unis André alors effectivement j'ai établi ce tableau à partir des chiffres que j'ai pris aujourd'hui donc des statistiques mondiales mais c'est bien mon problème c'est que je ne l'explique pas je ne l'explique pas parce qu'on voit bien que les pays dont je parle l'Austral-Asie enfin pour dire de façon simple alors c'est l'Asie moins l'Asie du Sud donc je ne l'ai pas mis là-dedans sur lesquels on n'a pas de chiffres très précis mais on se rend compte que finalement il y a une très grande disparité ce ne sont pas les mêmes régimes politiques ce n'est pas la même culture à une certaine époque je voulais parler d'une Asie confucienne parce que pour essayer d'englober le Japon la Corée et la Chine on peut dire que voilà trois pays qui ont été influencés par Confucius mais ce n'est pas le cas de l'Australie ni de la Nouvelle-Zélande donc je n'explique absolument pas parce que les mesures prises ont été très différentes on avait dit à un certain moment que les pays comme Singapour par exemple étaient bien préparés parce qu'ils avaient connu l'épisode du SRAS en 2003 et par conséquent ils en ont tiré les leçons mais ce n'est pas le cas de la Nouvelle-Zélande ou de l'Australie par exemple et pourtant les chiffres on les voit bien de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande sont des chiffres qui sont tout à fait enviables et par conséquent je ne l'explique pas moi je ne suis pas un spécialiste de l'épidémiologie mais ce qui me frappe précisément c'est que je n'ai pas l'impression que le grand monde ne s'intéresse à cette question alors que ça me paraît une question tout à fait essentielle pourquoi est-ce que il y a un certain nombre de pays où la situation est bien meilleure que d'autres donc encore une fois moi ça me frappe si je compare le Japon et l'Allemagne par exemple l'Allemagne est considérée comme un bon élève en Europe donc c'est un pays discipliné c'est un pays bien organisé c'est un pays riche mais regardez au Japon au Japon on est dans une le nombre de cas et de morts est 20 fois moins important qu'en Allemagne comment expliquer ça j'en sais alors naturellement il y a une série d'explications mais on n'a pas le temps d'en débattre j'ai une autre question plusieurs questions qu'on peut regrouper sous le thème du dénigrement de la Chine du China bashing avec une première sous-question qui est la pertinence de ceux qui tiennent ces propos alors que la Chine peut être une locomotive du rebond de la reprise c'est un des principaux marchés pour les pays européens c'est le troisième débouché pour les États-Unis et naturellement ce dénigrement pèse sur les relations politiques et sur les relations économiques deuxième question qui s'y rattache on a vu la convocation de l'ambassadeur de Chine à Paris par le ministre des affaires étrangères comment la France l'Europe peut tirer son épingle du jeu dans un contexte de 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 tensions et comment effectivement bénéficier de de ce rebond de la Chine qui apparaît plus important qu'ailleurs quand on regarde les dernières productions du Fonds monétaire international pour 2020 on voit que l'écart de PIB entre les États-Unis et la Chine est de l'ordre de 10% 10% de croissance de plus pour la Chine donc ce dénigrement cet impact sur les relations économiques et sur la manière dont l'Europe devrait se comporter pour être une force d'équilibre et tirer son épingle du jeu c'est une question qui s'adresse à l'ensemble des participants peut-être que Jean-Pierre Raffarin peut nous faire part de ses vues comme il l'a fait récemment dans son article à l'opinion pour être très rapide moi je pense que nous avons devant nous des relations internationales qui vont être structurées par la guerre entre la Chine et les États-Unis pour la petite quinzaine d'années au moins qui est devant nous et donc en ce qui nous concerne il faut se mettre dans une situation gaullienne de notre diplomatie on parle avec la Chine on parle avec les États-Unis car aujourd'hui on voit des actes de propagande de part et d'autre on voit que les services de renseignement américains donnent beaucoup d'informations pour attaquer la Chine on voit que la Chine fait sa propre promotion et donc on voit bien aujourd'hui que nous sommes dans une sorte de généralisation de la propagande alors que nous avons besoin d'une généralisation de la coopération donc la seule ligne je crois stratégique pour nous c'est une ligne qui est une ligne d'indépendance de notre diplomatie de regagner une part de notre souveraineté sur le plan économique je crois que ce sera utile ce sera pas possible de le faire partout et tout le temps mais sur un certain nombre de sujets et j'insiste surtout sur les questions agroalimentaires car on dit quelquefois que c'est trop tard pour l'industrie en tout cas pour ce qui est de l'agroalimentaire c'est pas trop tard de faire en sorte qu'on protège notre souveraineté donc premièrement je dirais une vision gaullienne des relations internationales mais deuxièmement je pense qu'il faut et je réponds un peu là à l'intervention de notre ami André sur les raisons pour lesquelles l'Asie de l'Est apparaîtrait peut-être plus forte il y a quand même cette question de la traçabilité dont il faut parler il y a un phénomène qui apparaît partout qui est le même phénomène sous deux versants l'impositive l'eau négative c'est le digital d'un côté le e-commerce et de l'autre côté le tracking et donc au fond on voit bien que éposé pour nous dans l'avenir cette logique là on va vers un e-commerce généralisé en tout cas qui va s'étendre et dans ce contexte là comment les choses vont se passer parce que la gestion du big data elle est consubstantielle au développement de l'e-commerce et donc tant qu'on n'aura pas vraiment des idées claires sur ce sujet il y aura toujours une lourde suspicion idéologique vis-à-vis de la Chine parce que derrière les attaques qu'on peut trouver qui sont souvent des attaques d'humeur il y a quand même ce système politique qui n'est pas l'idéal évidemment du monde occidental et cette traçabilité et au fond ce que nous appelons nos libertés publiques en Europe ceci est quand même posé par la généralisation de l'information quand je vois nos amis coréens coréens du sud quand je vois y compris les japonais et les amis chinois je vois bien que la traçabilité fait partie de leur logique de maîtrise des choses et donc notamment de maîtrise de la distanciation sociale donc sur ces questions là je pense qu'il faudrait qu'on réfléchisse et qu'on voit un peu l'avenir du numérique et cette révolution digitale dans nos sociétés parce que tant qu'on a ça au-dessus de nos têtes on n'aura pas une relation apaisée avec la Chine car la Chine est naturellement suspecte d'utiliser ces dynamiques là pour son système politique plus que pour la société Merci Jean-Pierre est-ce que Jean-Paul je suis vraiment d'accord parce que on a par rapport à la traçabilité c'est pas un défaut grosso modo la traçabilité c'est la conséquence de l'e-commerce et le fait que l'on sait mieux ce qu'on veut fait qu'on est mieux servi et que l'on sait mieux où l'on est si l'on veut par rapport à la liberté on a beaucoup de travaux qui sortent à l'heure actuelle la liberté est en question etc mais la liberté en théorie c'est toujours je suis libre jusqu'au moment où je ne l'embête pas le voisin c'est toujours pareil ma liberté c'est la liberté de l'autre mais aujourd'hui avec le virus ma liberté s'arrête le jour où je contamine l'autre et donc on voit bien qu'aujourd'hui les théoriciens de la liberté qui s'opposent au tracking ne voient pas la nouveauté particulière qui est celle de l'épidémie et qui est celle d'une épidémie anonyme et donc il vaut mieux dire voilà où je suis voilà le type de risque que j'ai c'est la façon de respecter l'autre et c'est la façon d'affirmer ma liberté par rapport aux autres la liberté c'est le respect de soi et des autres et sans l'oublier la deuxième chose juste par rapport au risque américain je trouve on en parle tout à l'heure si vous me permettez c'est un autre sujet les Etats-Unis jouent gros jeu parce que fondamentalement c'est eux l'épicentre financier mondial et ils jouent le dollar et ils jouent les milliards les trillions de dollars en disant tout le monde achètera toujours du dollar bon c'est vrai c'est vrai pourquoi parce qu'il n'y a rien d'autre et à l'heure actuelle on voit bien on a tout à fait parlé pas tout à fait parlé mais l'Afrique et autres des pays émergents qui sont en difficulté majeure et qui vendent des bons de trésor pour essayer de se refinancer et pour éviter que le bon que les rendements des bons de trésor américains ne montent à ce moment là la Fed a fabriqué une espèce de guichet spécial dans laquelle elle prend ses bons et elle redonne du dollar donc aujourd'hui ce qui se passe c'est qu'il est extrêmement important de voir que nous avons tout intérêt aussi à ce que les Etats-Unis réussissent à avoir une politique financière et économique conséquente aujourd'hui ils ont une telle politique politique au sens à court terme qui prennent des risques pour eux et pour nous tous donc quand Jean-Pierre Raffarin parlait tout à l'heure de la nécessité d'avoir une coopération etc c'est une coopération internationale nécessaire mais dans l'intérêt même des Etats-Unis je me parais extrêmement important Trump amène les Etats-Unis vraiment dans une situation extrêmement risquée et le fait que l'Europe joue fondamentalement aujourd'hui par la Bac Centrale Européenne une politique de prêteurs à des lires soeurs qui ne pose pas de problème tout ceci nous protège relativement à eux donc voilà l'histoire donc un ma liberté commence ou arrive l'autre et donc le traqué me libère je crois qu'il faut le dire comme ça et la deuxième chose qui se passe c'est que Trump joue contre son camp merci alors pour poursuivre sur la même question mais en la formulant direct indirectement elle s'adresse à André et à Thierry comment les les Chinois ressentent-ils ces actions de dénigrement on a vu des des réactions assez assez fortes à travers les tweets mais est-ce que ça change leur regard sur le reste du monde c'est-à-dire après tout ces attaques elles viennent de l'Occident elles viennent beaucoup moins de l'Asie est-ce que il faut revoir un peu la position de la Chine vis-à-vis de l'ensemble du monde et donc ça c'est une question plutôt pour André pour Thierry est-ce que lui en tant qu'investisseur industriel commerçant en Chine cette mauvaise ambiance a un impact dans ses relations à la fois avec les autorités et les clients ou est-ce que en Chine de façon générale c'est largement passé sous silence où c'est considéré après tout comme un réflexe d'auto-défense de l'Occident André Oui alors je commence à répondre sur la partie moi mon sentiment c'est que effectivement cette agressivité donc disons américaine pour simplifier enfin pour prendre cet aspect à des aspects qui peuvent être intéressants pour le gouvernement chinois et pour le parti communiste chinois pourquoi et bien j'allais dire je vais faire une comparaison moi je me rappelle que lorsque je faisais du grec au lycée j'avais un professeur de grec qui m'expliquait un peu les combats entre les cités grecques en disant que les grecs s'insultaient beaucoup avant de se combattre alors pourquoi est-ce qu'ils s'insultaient ils s'insultaient ils insultaient l'ennemi parce que ils suscitaient comme ça les insultes d'ennemis qui les mettaient en colère et ça leur donnait un courage encore supplémentaire pour se battre davantage vous voyez un peu cette espèce de cette action indirecte j'allais dire donc alors c'est un peu la même chose qui se passe en Chine enfin bon on constate maintenant que les Chinois sont vraiment objets de discrimination aux Etats-Unis bon moi je constate autour de moi qu'au début de la crise lorsqu'on a pensé que la crise sanitaire était en Chine j'ai connu un certain nombre de Chinois qui avaient la possibilité de résider aux Etats-Unis qui sont tous partis aux Etats-Unis en disant ben voilà on sera plus à l'abri aux Etats-Unis et puis la situation a complètement changé parce qu'on a vu que l'épidémie a commencé à se développer aux Etats-Unis et puis surtout les Chinois ont eu l'impression qu'ils n'étaient plus en sécurité aux Etats-Unis donc ils sont revenus en Chine donc ils sont revenus en masse en Chine et puis vous vous rappelez un peu aussi l'année dernière dans les événements de Hong Kong vous vous rappelez que vous avez des étudiants de Hong Kong qui avaient demandé l'aide des Américains en disant protégez-nous contre enfin certains étudiants protégez-nous contre le gouvernement chinois donc ils sont allés faire des démonstrations des manifestations devant le consulat des Etats-Unis à Hong Kong alors maintenant comment voulez-vous que ces gens-là puissent continuer à tenir ce type de langage enfin je parle de ces étudiants contestataires tenir ce type de langage quand ils se rendent compte qu'ils ne sont absolument pas bienvenus aux Etats-Unis au contraire que les Etats-Unis les rejettent donc là on constate qu'il y a un espèce d'effet de regroupement d'union un petit peu nationale dû notamment aux critiques des différents pays étrangers sur la façon dont la Chine a géré cette crise sanitaire et en fait les Chinois ont le sentiment qu'ils sont vraiment très injustement traités parce que vous voyez enfin si je résume Donald Trump dit la Chine a très mal géré donc elle a caché la vérité et ça nous a fait perdre un temps considérable alors que la Chine et les Chinois pensent nous on s'est sacrifié on a pris des mesures extrêmement drastiques ce qui a permis de limiter la propagation du virus et on a donné quand même pas mal de semaines pour les plus accidentaux pour qu'ils se préparent mais au lieu de se préparer ils n'ont pas pris cette maladie au sérieux donc en fait si maintenant cette maladie se propage dans les pays occidentaux c'est de leur faute parce qu'ils n'ont pas pris cette maladie au sérieux vous vous rappelez cette notion de grippette donc effectivement c'est vrai qu'au début de l'année personne ne pensait en tout cas moi j'étais à l'époque en France et puis je suis aux Etats-Unis pendant quelques jours personne en France ne pensait que ça pouvait prendre la propagation par elle très bien merci beaucoup donc Thierry est-ce que vous ressentez dans vos relations professionnelles industrielles en Chine un impact et j'ai une question qui est de savoir si la Chine ne pourrait pas prendre prétexte de ces mesures ou ces propos pour pratiquer davantage de protectionnisme vis-à-vis de leur marché bien sûr peut-être deux remarques très rapidement je vais revenir sur ce qui a été dit sur le dénigrement moi je crois que de toute façon c'est jamais une très bonne arme et c'est malheureusement très souvent celle qu'on a quand on n'a pas autre chose et notamment l'efficacité donc je ne crois pas que ça sert beaucoup et effectivement ça ne peut que faire convenimer et détaillerer les relations ce qui aboutit à ce que disait Jean-Pierre sur une guerre larvée mais qui dure et qui dure et qui n'est saine pour personne sur la situation en Chine bon moi je bon d'abord je voudrais faire la remarque qu'en Chine nous sommes chinois puisque notre société s'appelle support que nous sommes cotés à la bourse de Shenzhen de gros pas 81% du capital mais nous avons à peu près 15 000 actionnaires chinois en Chine donc nous sommes une société chinoise qui opère sur un marché chinois marché de la grande consommation qui sera évidemment quelles que soient les crises qui peuvent arriver comme celle-ci qui continuera de se développer de façon forte ne serait-ce que parce que la population chinoise est gigantesque que le niveau de vie augmente beaucoup et que la progression des classes moyennes avec plus de pouvoir d'achat fait évidemment que les Chinois ont envie de consommer j'ajouterais au passage que parmi les moteurs de la Chine les moteurs traditionnels de la Chine qui ont été l'exportation bien sûr la fabrication pour compte des Américains ou des Européens on a vu aujourd'hui que ça suppose qu'il y ait de la confiance et de la maîtrise de la consommation en Europe et aux Etats-Unis ce qui est bien sûr fortement atteint et puis je crois que les Chinois le disent eux-mêmes très volontiers nous devons nous voulons que notre population progresse nous devons donc augmenter les salaires et les charges sociales pour améliorer la protection et que ceci va nous rendre non compétitifs dans beaucoup d'industries c'est cité le textile le jouet et que toutes ces industries ils en sont parfaitement conscients vont quitter la Chine pour aller au Vieux-Table et dans d'autres pays et ils le savent et ils savent qu'il y a 70 millions d'emplois à recréer dans des niveaux supérieurs en Chine et je crois qu'ils le feront donc moi je suis et quant au deuxième moteur qui est je dirais les grands travaux et les infrastructures beaucoup n'ont pas été fait beaucoup restent encore à faire mais il est lié aussi à l'endettement des promesses notamment de Chine donc ça risque d'être un petit peu plus limité même si ça sera certainement une arme donc moi je crois que mon message c'est de dire que la consommation chinoise je pense redémarrera et redémarrera de façon très forte et dans beaucoup de secteurs et que je pense que pour toutes les entreprises il y a intérêt à s'intéresser à ce pays je crois que évidemment ça peut laisser des séquelles mais je ne pense pas que sur le long terme cela sera empêchera les entreprises occidentales de venir travailler en Chine c'est très compliqué bien sûr mais je pense que beaucoup d'entreprises ont montré que c'était possible et en tout cas nous au niveau de notre groupe c'est aujourd'hui notre premier marché et on considère qu'il faut évidemment s'en occuper j'ajoute aussi que c'est un marché qui il est important d'y être parce que c'est un très grand marché mais c'est aussi parce qu'il y a des gens tout à fait remarquables y compris en recherche et développement et que ne pas aller en Chine ne pas installer en Chine fait je pense courir de grand risque sur le long terme parce que une grande partie de l'ARL d'innovation viendra de Chine dans les années qui viennent il n'y a pas beaucoup de pays qui ont 1 milliard 300 millions de consommateurs potentiels donc je crois qu'il ne faut absolument pas laisser tomber la Chine Merci beaucoup Thierry avant de dire deux mots de conclusion est-ce que Jean-Pierre Raffarin peut nous dire comment il voit l'état des relations franco-chinoises et ce qui pourrait être fait pour renforcer ces relations une des questions porte sur la publicité qui a été donnée à la convocation de l'ambassadeur de Chine à l'absence de réaction vis-à-vis de certains comportements de Trump est-ce que tout ceci ne rend pas plus compliquée une relation qui avec les contacts réguliers entre les deux présidents de la République avait trouvé une allure de croisière tout à fait encourageante je pense que globalement les relations ne sont pas impactées par cette situation qui est une situation un peu de type conjoncturel dans la crise et dans la nervosité ambiante qu'est-ce qu'au fond ils ne disent pas c'est qu'il y a un site qui est un compte Twitter de l'ambassade de Chine qui a décidé de répondre à toutes les polémiques mettant en cause la Chine et donc sous un label officiel il y a là une agressivité du débat politique comme on est habitué en Europe et dans les démocraties à avoir de l'agressivité souvent dans les débats surtout sur Internet la Chine peut habituer à ce genre de débat n'accepte pas ça répond avec une certaine forme de brutalité je crois que la première des choses c'est que c'est pas à une position d'ambassade de participer à ce type de débat il peut y avoir des comptes politiques il peut y avoir d'autres formes mais je pense que la règle générale au fond notamment la règle entre la Chine et la France c'est le respect des uns et des autres et que les ambassadeurs d'une manière générale respectent les positions des uns et des autres je crois que c'est bien l'intention de la Chine et bien l'intention de la France et au total ça va se stabiliser il y a eu un peu de nervosité mais je crois qu'il était important de demander à ce qu'il n'y ait pas d'escalade de cette nature d'agressivité mais que globalement on va pouvoir apaiser les choses en revanche je pense que sur le plus long terme ce qui serait inquiétant c'est si un certain nombre d'entreprises tirait la conclusion que la Chine n'est pas un pays d'avenir pour nous que la Chine au fond c'est un pays pour lequel on se fait accuser quand on a délocalisé d'abandonner la France et un certain nombre de choses comme ça c'est un marché impératif tous les grands industriels vous disent si je ne suis pas en Chine je ne suis pas une entreprise mondiale il faut être aux Etats-Unis c'est pour ça qu'il ne faut pas opposer la Chine et les Etats-Unis il faut pouvoir les traiter tous les deux mais ce sont pour des entreprises qui veulent être des entreprises internationales des marchés qui sont indispensables et nécessaires donc il faut s'y adapter parce qu'en effet comme le dit Thierry je pense que c'est très important c'est aussi vrai sur le plan politique c'est un lieu de débat d'innovation tous les grands leaders politiques il n'y a pas un grand forum en Chine sans que Bill Gates soit là au fond c'est la Chine et en grande partie le média où les choses se passent et où les gens échangent des informations c'est vrai du marché mais c'est aussi vrai sur le plan intellectuel avec beaucoup de choses parce qu'il ne faut certainement pas prendre les Chinois pour un peuple intellectuellement fragile donc autant on peut avoir des désaccords autant il y a des discussions sur le plan politique autant il ne faut pas sous-estimer ni le peuple ni ses dirigeants et donc c'est je pense indispensable d'être toujours en coopération avec la Chine mais naturellement sans naïveté la Chine défend ses intérêts mais quel est le pays qui ne défend pas ses intérêts et on voit bien aujourd'hui avec la caricature américaine que ça peut être bien pire que ça n'est dans bien d'autres cas donc moi ce que je crois c'est qu'il ne faut pas que cette crise là fasse penser que nous sommes dans une démondialisation nous sommes devant une nécessité d'un retour à une part de souveraineté c'est vrai qu'il faut construire un certain nombre de stratégies d'indépendance et que tout le monde a découvert qu'on était complètement dépendant sur le paracétamol donc est-ce que le paracétamol c'est une priorité pour la France probablement oui l'acier c'est une priorité probablement oui est-ce qu'il y a comme priorité également des éléments stratégiques agroalimentaires et médicaux et dans la défense il y a des secteurs qui sont très importants définissons bien notre stratégie de souveraineté et définissons aussi notre stratégie de coopération ce qui est absurde et c'est souvent un déficit occidental par rapport à la pensée asiatique c'est que nous on choisit le où c'est ou ceci ou cela to be or not to be c'est la souveraineté ou la coopération les chinois les asiatiques ils choisissent le et c'est la souveraineté et la coopération aujourd'hui la Chine elle protège un certain nombre de ses marchés et d'autres marchés sont ouverts donc je pense qu'il faut avoir cette stratégie là notre part de souveraineté notre part de coopération et naturellement travailler avec la Chine car ça fait partie des forces nécessaires à notre avenir ça me permet de raccourcir ma conclusion je dirais qu'effectivement on va avoir les tensions des différences qui restent profondes mais en même temps la nécessité de coopérer et chacun de défendre nos intérêts bien compris nous allons avoir nous avons déjà un cas où cette contradiction peut être dépassée c'est celui de l'Afrique vous avez vu que lors de la dernière rencontre des ministres des finances du G20 les chinois et les occidentaux se sont mis d'accord pour appliquer les mêmes règles quant à l'effacement ou au rééchelonnement d'un certain nombre de dettes ce n'était pas acquis ce n'était pas la pratique est-ce qu'on peut aller plus loin en matière d'action de coopération sur le terrain ce sera le sujet du prochain webinaire qui donc le jeudi 23 se tiendra dans un format identique mais avec des personnalités différentes nous aurons toujours Jean-Pierre Raffarin nous aurons Tercio Longo le premier ministre l'ancien premier ministre du Burkina Faso et qui a une grande carrière multilatérale Jean-Michel Severino ancien vice-président de la Banque mondiale directeur général de l'AFD qui est à la tête d'un fonds d'investissement dans des petites entreprises africaines et le chef économiste de la Banque africaine de développement donc ce sera un thème qui ne sera pas sans lien avec celui d'aujourd'hui même si nous changerons de continent merci à tous d'avoir participé merci aux intervenants d'avoir respecté la règle de brièveté et de clarté ce qui nous permet de rester dans les 75 minutes que nous nous étions impartis comme limite longue merci à tous merci beaucoup merci à tous merci à tous merci à tous